Générique Musique Musique Mon sou sa ou t'es qu'on s'en aie Na unité commando Je pense hein Non non Na onzième Na aéroport Y'a perçu ta moi Teléfon n'y aie A quel est pendeur les officiers les officiers qui m'écoutent les officiers surtout vous les officiers Les officiers, les responsables, tu risques de faire la prison inutilement. Deuxième sous-point, c'est le social du soldat, les socials. Je vous remercie de vous, les soldats sont les malins, les soldats sont les malins, les soldats sont les malins. Est-ce que vous êtes ici ? Oui ! 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 Est-ce que vous êtes ici ? Est-ce que vous êtes ici ? Est-ce que vous êtes ici ? Je vous remercie de vous, les soldats. Dans la quinte et à la fin, j'ai insisté sur le grammage. Ici, je veux contrôler le grammage des soldats. Le soldat a soldat a soldat a bien, les films a bien. Oui ! Oui ! Je veux contrôler, je veux contrôler... Je veux contrôler le monde qui a soldat a bien, et c'est ici le cas là. Et ce soldat a bien comme un régime. ça c'est à suivre à la loupe à suivre à la loupe le chef de l'état compte beaucoup sur ça les sociaux bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision nous sommes les mardi 4 octobre 2022 vous l'avez déjà appris peut-être c'est la nomination en tout cas de certains généraux à la tête de l'armée congolaise en tout cas des réactions des messages de soutien envers l'armée congolaise ne cesse de tomber et ce matin nous recevons messieurs j'ai deux aussi avec lui nous allons analyser comprendre certains éléments alors mesdames messieurs je vous rappelle que vous nous suivez vous nous regardez en direct sur congo live télévision judéo c'est pingoua ligue de gens de l'idps bonjour et bonne arrivée merci bonjour à vous bonjour à tous les téléspectateurs le général législé chiwewe christian a été nommé comme chef d'état-major des forces armées de la république démocratique du congo il succède au général d'armée c'est l'estimbala mousses il faut préciser que l'ordonnance présidentielle est afférente a été l'hier à la télévision nationale congolaise c'était en tout cas hier mardi lundi pardon alors j'ai des on aimons qu'est ce que vous en dites par rapport à ces nominations merci encore pour cette occasion sinon à cette nomination nous disons que nous l'avons l'avions attendue depuis la nuit d'état c'est venu avec un grand retard vu les besoins de la réforme de notre armée mais nous avions compris que c'est nous avons compris juste que c'est la suite de la réforme dans les institutions comme ça commençait à la justice nous avons vu beaucoup de nominations dans d'autres institutions aujourd'hui c'est l'armée qui a été réformée mais ça a été attendu au passé qu'on devait commencer par là nous pensons que il n'est tard pour bien pour mieux faire d'accord avant de continuer qui est le général chrétien le nouveau patron de l'armée congolaise si on peut le dire comme ça parce que les numéros disons les chefs d'état-major chrétien est né en 1968 à l'obumbashi dans l'actuelle province d'irokatanga en 1998 il est parmi leurs premiers officiers rangers formés au soudan après le départ du maréchal mobutu de 1999 à 2000 il suit les cours des commandements d'état-major moura là nous sommes à l'ikassi et puis il participe au concours des commandements des brigades au centre supérieur militaire à kinshasa entre 2008 et 2004 formé à l'antiterrorisme par les israéliens en angola chrétien chiwewe fera également ses classes au sein de la deuxième promotion kabila du collège des hautes études militaires et stratégie de défense de kinshasa désigné comme commandant de la dixième régime de la garde républicaine à l'obumbashi de 2007 à 2011 des retours à kinshasa de 2011 il est désigné commandant second en charge des opérations des opérations et renseignements de la garde républicaine de 2014 à 2020 jusqu'à ce que le président chiseké dit félix antoine l'élève aura ou alors au grade du général major il faut en tout cas retenir mais oui mais mais au delà de ça messieurs j'ai dit comment vous sentez les parcours du général et christian chiwewe déjà quand vous venez de le soulever de le soulever là vous comprenez que c'est quelqu'un qui a et c'est tellement riche il a et parcours et donc les postes qui qu'il est en train d'occuper pour le moment ici nous sommes en train de parler il est mérite mieux mais il était déjà pressenti à ces postes là et quand le président chiseké était en train de l'élever d'ailleurs vous l'aviez soulever dans une émission ici voilà que c'est arrivé il occupe ses postes ce que nous attendons de lui c'est pas on ne fait pas seulement qu'il a été élevé mais nous voulons sentir cette réforme que nous avons attendu dans l'armée il ya nous sommes dans un moment qui est tellement christian nous avons besoin des chefs d'un général qui viendra pour mettre résoudre les défis que nous avons attendu des réponses et donc des défis qui qui des maladies chroniques dit à la sécurité à la sécurité dans notre surtout région de la province du nord qui vous sinon il a un grand tâche il a un grand travail il ne doit pas fêter ça mais il doit savoir qu'il ya un grand charge qui 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 est mis sur qui qui est mis sur ses épaules il doit s'assumer réellement alors monsieur christian qui doit faire l'histoire de ce pays les jaloux attendu depuis longtemps parce que pour nous c'est une bonne nouvelle là je parle de la population congolaise qui pointe du doigt le président félix c'est ce que dit qu'il est très complice dans les massacres même alors que les massacres ont duré depuis les vingtaine d'années mais le fait qu'il hésitait encore nous disons qu'il cherchait il était dans la quête de cette personne là qui doit bien assumer ce travail et qui doit répondre à ses besoins de sécurité voilà que nous estimons que le moment est arrivé et il a trouvé la bonne personne et cette personne va réellement répondre à ses besoins mais quels sont les défis qu'il attend le général les christian il faut dire qu'il a remplacement du général célébré comme je l'ai dit oui vous savez il est le patron aujourd'hui de l'armée congolaise aujourd'hui l'armée congolaise est confrontée au défi de la sécurité surtout à l'est de la république démocratique du congo à des velléités rwandaises qui ont toujours tendance qui ne cèdent pas à l'air besoin à leur ambition de de l'occupation congolaise des terres congolais alors ça 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 revient à l'armée congolaise à l'armée congolaise c'est la mission de l'intégrité territoriale et refier à l'armée congolaise ça c'est un grand défi surtout qu'à bounia à l'itourie dans le nord qui vous je parlais de beni mais aussi dans les ruptures où je parlais de bounagana voyez que il vient à pour résoudre réellement ces ces questions on ne peut pas chercher des littératures mais qu'il a été qu'à les gens ont appris ça donc ce qui vient d'abord à premier lien ce que c'est les sécurités à nitori où les gens sont tendres d'être tués criellement c'est aussi les sécrites et les sécurités à beni où les massacres n'ont pas cesser des moragies coulent toujours c'est l'occupation de notre territoire au niveau des ruptures dans les territoires de ruptures surtout nagana et tout ce qui toutes les parties occupées et ça ce sont des défis qu'il doit vite affronter et mettre effet à à tout est ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'est bounagana bounagana elle est en tout cas des premiers grands défis de christian à chiwewe parce qu'il faut s'il faut revenir par exemple il faut dire que figure majeure parce que aujourd'hui christian cause comme figure majeure de l'appareil sécuritaire de la rdc depuis l'arrivée du président à chi se qu'est dit au pouvoir christian en tout cas qu'on est une accession à fil fil guérante s'il faut le dire comme ça en tout cas élevé d'abord au grade du général major il a ensuite été nommé commandant de la puissante garde républicaine jr à l'emplacement en avril 2020 du général gasto igé ilunga à campeter visé par des sanctions occidentales à la tête de l'unité d'élite de l'armée congolaise chargée de protéger en tout cas le président de la république et les principales institutions du pays christian chiwewe a été en tout cas un des éléments essentiels dans les contrôles des phares de cependant la délicate phase de divorce entre chisekedi et kabila alors est ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui parmi les défis et qui attend le général christian donc le chef d'état major il ya aussi bon à gana je confirme parce que chiwewe n'a pas n'a pas été nommé seulement à ses postes mais on lui a confié une charge une lourde charge aussi nous attendons de lui oui la libération de bon à gana il n'y a pas qu'on à gana tout ce que j'ai cité à l'élelée les sectes toutes les zones et sécurisées au nord qui vous à nitouri c'est c'est ça aussi les défis mais aussi la réforme de notre armée aujourd'hui nous sommes en train de recourir aux forces étrangères c'est parce que nous avons compris que notre armée a pouvait être suppléée par d'autres personnes ça veut dire que nous devons rendre notre armée tellement forte tellement forte tellement efficace pour que nous puissions nous même payer le prix de notre sécurité voyez donc il n'y a pas que cette zone c'est besoin là des débuts de de l'armée il n'y a pas de mauvais chef comme on l'a toujours dit l'armée a besoin à des chefs qui est efficace qui a une vision et qui veut toujours complet sa mission la mission qui n'est pas autre que de décourager tous ces tous ces groupes armés qui ont tendance et qui qui occupent les territoires illégalement qui prennent les armes illégalement parce que à un certain moment vous savez il doit aussi on ne peut pas oublier ça décourager l'affairisme de nos officiers oui de nos officiers c'est aussi à la base de ce que nous sommes en train de connaître comme sécurité voyez tous ces groupes armés trouvent le ravitaillement ou là aussi même la complicité hors série de l'armée congolaise donc voilà ce qu'il vient faire décourager cet affairisme c'est aussi comme ça que l'armée sera en train d'être réformée mais aussi on est nous voulons que les non militaires se retrouvent dans des bonnes conditions dans des bonnes conditions bien équipées donc il ya autant de choses c'est une armée qui avait des difficultés mais au même moment il faut que dans cette session budgétaire on essaie aussi de renforcer le général étude en améliorant les conditions de vie de nos militaires mais on sait bien en tout cas s'il faut revenir sur le combat du général disons christian il faut dire que la rigueur et l'être la rigueur le travail et la détermination sont les caractères dix nouveaux chefs d'état-major de frdc le général christian chiwewe dans une vidéo d'ailleurs que nous allons vous proposer on le voit en tout cas galvaniser les troupes mettant un accès sur la bonne conduite des officiers et les sociales des soldats voulu par les commandants suprêmes le président chi seck et dit ça vous dit quoi oui je suis revenu sur cet aspect sinon aussi on ne peut pas seulement condamner nos militaires mais aussi il fallait voir leurs conditions de vie conditions sociales et les améliorer oui la rigueur et chiwewe il est connu par cette rigueur d'ailleurs il n'y a pas que chiwewe je me rappelle de de chico qui est aussi qui a été aussi élevé dans cette ordonnance il a été à béni nous avons vu l'avancé des opérations mais aussi le recul des massacres dans la ville de les territoires de béni nous n'avons pas oublié nous rappelons d'ailleurs quand nous avons vu son élévation nous passons déjà ça donne un espoir vraiment c'est cette ordonnance et ces nominations donnent un espoir à la population pour voir les massacres finir dans notre région sinon nous en avons trop les deux nous avons beaucoup décrié surtout sur la légèreté de notre armée mais aussi l'affairisme de nos officiers parlons également de chico le célèbre général jérôme chico chitambwe qui est nommé en tout cas chef d'état-major a joué chargé des renseignements militaires et il en tout cas nommé plutôt chargé des opérations voilà chico qu'on a vu récemment à rucho où il y a eu trop des messages de soutien à ce général et combattant aussi ça vous dit quoi chico c'est notre mamadou que nous allons connaître je sais parce que moi je l'ai vu à béni j'ai vu son comportement toute la population de béni a apprécié chico dans sa façon de faire bon du coup les secrets militaires on ne connaît pas on ne peut pas on ne sait pas ce qui s'est passé à l'interne même le fait qu'il a été mité il quitte béni il est rentré à kichassa bon les chefs d'état-major mbala connaît pourquoi mais nous l'acquisons nous pensons que il n'était pas aussi il était n'était pas d'accord avec ce que chico était en train de faire donc pour dire qu'il était d'accord avec tous ces désordres qui qui se fait voir là bas mais chico vraiment est attendu ici au nord qui vous je pense que il est soutenu par la population c'est notre et mamadou qui est à que nous allons vivre et des mots après demain on peut dire déjà qu'elle est 23 serait en difficulté après cette nomination ces changements de la paix et sécurité du président tu sais qu'il dit il n'y a pas qu'elle est un 23 je pense qu'il ya des personnes de rigueur des personnes instruites des militaires bien formés et quand vous essayez de voir le parcours mais aussi on voit le patriotisme dans les chefs dans le comportement de ces militaires de ces officiers qui ont été nommés ça ça doit déjà décourager psychologiquement tout d'abord tous ces gens qui ont des des attitudes non patriotiques je parle du m23 et d'ailleurs qui 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 est une armée étrangère un groupe étranger je parle de tous ces adf qui viennent pour nous décimer et donc je sais que ils sont découragés les collaborateurs soumis à l'écart d'ailleurs vous avez vu l'incarcération du général il y avait tous les autres ça c'est le changement qui était en train de venir est ce qu'aujourd'hui avec ce changement de l'appareil sécurité on peut dire qu'il n'avait plus confiance de certains généraux de certains militaires qu'il faut dire qui était autour de lui bon la confiance surtout avec l'arrestation de certains généraux également qui coïncide comme ça avec du coup certains sont arrêtés du coup il ya changement avait d'un appareil sécurité franchement au peu dire vrai la façon des présidents c'est qu'il est de travailler ne se fait pas à voir comme ça du coup mais parce que juste quand il est arrivé au pouvoir nous on savait de choses nous sommes concolaires nous sommes âgés nous avons vécu de choses on savait que là où il devait commencer c'était réformer l'armée réformer l'armée pour nous c'était à mettre à côté tous ces gens là qui ont travaillé avec kabila c'était ça non notre impression bon malheureusement que lui il a la façon de travailler il a toutes les informations il a sa structure sécuritaire ou renseignements il a fait et il est tombé avec et si chaque officier avec des preuves pour ne pas dire qu'il y avait des préjugés sur les officiers et c'est comme ça qu'il a fait donc il n'avait pas confiance autre espèce que à son arrivée nous on s'est trompé au passé qu'il devait avoir son armée alors que l'armée était républicaine mais il n'y avait pas la question mais si je ne sais pas j'ai déroulé c'est ça revenons un peu parce qu'on a vécu toutes les communications mais nous on est journaliste on a été en contact avec les générales et richard casson gammes lui qui a été à la tête où les patrons de la communication des fardes c'est le numéro un de la communication et de notre armée comment vous avez vécu comment vous vous avez apprécié la communication la façon de richard casson a communiqué il faut préciser que richard casson a été en tout cas nommé comme chef d'état-major ajout chargé de l'administration et la logistique qui était bien s'occuper avant de la communication des fardes c'est oui oui la communication moi je pense que elle était tout d'abord critiqué par la population bien sûr qu'ils pouvaient bien articuler mais il y avait beaucoup de diversions dans sa communication des fois on faisait porter les chapeaux les personnes au lieu de dire les 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 pécibles et citoyens ça c'était mon constat au lieu des durs tout justement c'est qui s'est passé et formé la population par rapport à il n'y avait pas une vraie vérité qui était donnée alors que nous, nous sommes à l'Est et nous vivons autre chose, lui communiquer autre chose. Franchement, depuis longtemps, on décriait à cette communication et on disait qu'elle devait être changée depuis longtemps. Je pense que la réforme ou la nomination est tombée après nommée. Elle a été attendue et elle a touchée comme si le président était avec la population. Vraiment, partout, on disait qu'on devrait changer. On a touché et ça nous réconforte de plus et ça donne un grand espoir. D'accord. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là. Alors, je dis, on s'écoute pas votre numéro de téléphone. Merci. Nous sommes en train de finir, mais je... Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, pas grand-chose. Je pense que tout ce qu'on a dit, suffit, mais nous pensons que le peuple n'a pas autre chose que de soutenir notre armée. Ensemble, la question de la sécurité nous concerne tous. Elle ne concerne pas seulement les militaires. Parce que la question des renseignements, aussi, nous avons des informations. Peut-être l'ennemi, il peut se déguiser. Et nous, nous sommes là aussi pour donner des vraies informations sur ce que nous voyons, ce que nous suspectons. Mais sinon, je suis sur les 0,9, 90, 74, 63, 54. Merci, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien, merci de nous avoir regardés. Vous avez aimé, n'hésitez pas, abonnez-vous sur notre chaîne Congo Life Télévisions. Je vous fixe un rendez-vous demi pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. La chef du département training à l'état-major général, le point focal genre au sein du FARDC, le général des brigades chez Chimayou Justine, a effectué une visite de travail de 48 heures à la base militaire d'Equitona pour évaluer les niveaux de formation d'un bataillon de plus de 800 jeunes filles en formation militaire au centre d'institution d'Equitona. A son arrivée, le général Chéchi a d'abord présenté ses civilités au commandant base d'Equitona et commandant place ville de Moanda, le lieutenant général Ilunga Campete, représenté par son adjoint, avant de procéder à l'évaluation de ces jeunes récrits devant la chargée d'entraînement. A l'état-major général, ces récrits en phase terminale ont exécuté les exercices des rilles, des tirs en armes AK-47, PKM et Mortier 60. Cette visite a rehaussé les morales de ces récrits qui ont cours d'une parade avec le général Chéchi définit la discipline militaire. Ils ont par la même occasion lancé un appel aux jeunes filles âgées de 18 à 25 ans de venir servir la nation sous les drapeaux à notre micro. J'invite les filles qui sont encore au village de venir intégrer l'armée.